re coucou on vient de se quitter pour le hall créatitude et tout petit truc action et on se retrouve pour un hall nose alors je vais d'abord vous présenter donc toutes les peintures que sylvie m'a trouvé parce que c'est pas moi c'est elle qui les a trouvés en sachant qu'elle a fait plusieurs nos voilà ce sont les peintures aster dame donc je voulais présente un petit peu tardivement parce qu'il fallait le temps que je les récupère mais si vous en trouvez ce que moi j'en ai j'en ai vu encore à nose ce matin franchement c'est de la marque aster dame donc c'est une très bonne marque de peinture après je crois qu'il faut faire attention parce que vous avez de la peinture porcelaine donc voilà ici moi ce que je vais vous présenter c'est pas la peinture porcelaine je ne pense pas j'ai essayé de regarder mais j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé s'ils étaient marqués peinture acrylique alors c'est écrit en tout petit avec la chaleur je suis fatigué quand je suis fatigué j'ai du mal au niveau quand c'est tout petit comme ça il est où le fr peinture universelle brillant à base d'eau pour tous les supports absorbants dégraissé et dépoussiéré poussiéré devient résistante à l'eau en séchant mélanger mélanger avant l'emploi utilisée à une température supérieure à 10 degrés en ce moment il n'y a pas de souci et conserver à l'abri du gel voilà vous savez tout donc moi c'est les universales alors là je sais pas si je vais penser à vous dire mais il y a peut-être pas à chaque fois donc je vous le dis maintenant il y a des peintures gloss il y a des peintures satin gloss gloss satin 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 gloss bon apparemment c'est gloss ou satin ça a l'air d'être ça alors il faut savoir que ces pots de peinture sont vendus par trois donc trois de même couleur à 79 centimes ce qui revient le pot à 27 centimes donc ici j'ai 50 millilitres et il y a aussi des petits pots ici de 16 millilitres qui sont vendus également par trois mêmes couleurs au même prix mais franchement 20 27 centimes le pot de peinture de marque aster dame moi je dis ça vaut pas le coup de se priver donc ici j'ai la couleur terra donc c'est la 432 ensuite j'ai la antique raid donc je vous fais pas là de tests de peinture ce que ça va être trop trop long c'est la 258 et puis vous savez je pars bientôt en vacances dans quelques jours la 687 alors là c'est l'abricot je vous ai pas dit l'abricot rouge antique je vous ai dit là c'est la ver vif il a l'air super joli comme comme verre ici j'ai la verre pain j'ai la verre bouteille donc oui je vous disais je vous fais pas de tests alors j'ai une c'est des fois en satin des fois on glosse je vous fais pas de tests mais on reviendra parce que je crois que je vous ai jamais fait de vidéo avec la gel presse et je pense que je vous ferai ça alors je sais pas sera peut-être pas au retour retour de mes vacances peut-être et encore septembre je suis pas sûr d'avoir le temps parce que je vais essayer de relever le challenge de pola donc c'est une si j'y arrive c'est une vidéo par jour mais peut-être plus en octobre donc on verra donc ici c'est le verre mousse voilà ensuite j'ai le verre de verre gris j'ai le verre pomme alors évidemment j'ai plein de couleurs parce que comme sylvie elle vadrouille le verre olive foncée il a l'air joli aussi celui là le limon ça tire sur un verre aussi un très joli bleu alors là il fait fade il fait fade parce que vous savez il faut mélanger vos peintures mais en vrai donc ça c'est le bleu méditerranée mais en vrai je vais vous déboucher et vous allez voir qu'il est quand même pas mal voilà parce que là j'ai un dépôt un peu blanc vous savez au fond des peaux pas tous et c'est pour ça qu'il faut bien les mélanger donc là j'ai un violet j'ai un orange un bordeaux un sable ça peut être pas mal ça quand on fait des trucs sur le thème de la mer miel j'ai un blanc cassé j'ai un châtain j'ai un bleu céleste je suis en train de réfléchir il me semblait qu'en gros pot sylvie m avait donné un paquet de 3 m avait pris trois blancs mais je les ai pas pourquoi je les ai pas je les ai pas mis à leur place parce que j'en avais ranger quelques-uns là je ne sais plus il me semblait qu'elle m'a dit je te est ce que tu veux trois blanches et j'ai dit oui me semble alors comme j'ai pas tout ranger ça se trouve il traîne quelque part parce que c'est le problème c'est bien d'acheter mais après il faut trouver de la place bon bref je sais pas soit je retombe dessus soit elle a oublié de me les donner je sais pas faut que je regarde où j'ai mis ça ensuite on passe sur les petits pots j'ai le sienne donc les petits pots bien évidemment j'ai pas de doublons dans tout normalement dans toutes mes couleurs donc les petits pots ce sont dros d'autres couleurs donc bleu de pierre on reste pareil on se rend pas compte trop le bleu de pierre il est comme ça hop là le vert printemps non je l'ai pas là tu vérifies c'est le vert printemps ensuite sinon je vais vous montrer les couleurs comme ça ça c'est le bleu antique il est très joli puis moi j'aime bien tout ce qui est bleu vert donc le c'est quoi le nom ici titanium assez boeuf titane clair en français le ivoire rouge qui ture je trouve un peu à l'orange moi c'est un rouge caméra il fait bien rouge mais je trouve qu'il tire un petit peu sur l'orange mais il reste rouge quand même ensuite j'ai un argent ça doit être sympa aussi j'ai un ocre jaune j'ai un fuchsia j'ai un cuivre très joli aussi celui ci vous voyez ce que je vous disais j'ai un des c'est le liquide là il faut que je les il faut que je les mélange puis je pose à l'heure vous rendre compte on n'est pas vraiment dans la lumière le vert antique le gris pierre le vert turquoise très joli celui ci j'adore c'est ma couleur préférée le turquoise si vous savez pas encore le bras foncé le vert olive j'avais pas un vert olive ah oui ça c'est le vert olive et en gros pot c'est un vert olive mais foncé ça c'est le foncé et ça c'est c'est le vert olive je me disais mince j'ai un doublon mais non le jaune provençal et le rouge oriental qui tire au c'est plutôt rose ouais donc voilà pour mes peintures on va essayer de pousser ça et ça c'est ce que m'a trouvé sylvie et moi ce matin donc en allant à créatitude et action j'ai trouvé des petites choses donc j'ai pris deux fois que c'est les mêmes j'ai pris deux argent de gris ce sont des peel off stickers et c'est marqué happy birthday et j'aime bien ce que en général ça quand on sait très très fin quand on le décolle je pense que vous connaissez un les peel off on a quelques petits chapeaux là d'anniversaire des petits ballons et voilà donc je m'en suis pris un doré un argent et j'ai un doublon je vous dis pas plus restez connectés fin août voilà je vous en dis pas plus fin août début septembre on verra ce sera en fonction de le temps que je vais trouver j'ai trouvé ceci alors les peel off excusez moi ils étaient à 39 centimes la planche enfin le paquet j'ai trouvé des stylos néon pour également 39 centimes 4 crayons alors c'est plus l'orange et le rose qui sont néons j'ai fait le petit test ils sont très jolis sur du blanc voilà bon j'ai testé sur le papier noir ça donne ça alors quand on l'applique au début quand c'est mouillé ça ressort pas bon le bleu le violet ne voient pas trop mais le orange et le rose je des fois pour apporter une petite touche sur un papier noir pourquoi pas voilà mais ça ressort beaucoup moins évidemment que sur le papier blanc et non faut que je vous garde ça parce que j'ai trouvé autre chose et j'ai trouvé ceci des crayons métalliques et juste avant donc vous aurez vu dans ma vidéo au créatitude que j'ai trouvé donc les polychromos argent doré et cuivre et du coup j'ai testé ils sont verts parce que forcément je les ai testé avant pour gagner du temps j'ai été agréablement surprise de ces trois petits crayons donc ils sont aussi à 39 centimes et qui sont bien métalliques aussi et agréable à appliquer ils doivent être assez gras parce que ça glisse tout seul sur la feuille et je vous ai fait le test également à la suite donc ici c'est mes polychromos que je vous ai testé tout à l'heure dans notre hall et là c'est les trois crayons que j'ai acheté un cela voilà et ouais j'étais agréablement surprise et sur le papier noir il on a un beau résultat je trouve aussi voilà donc voilà pour ça et juste une petite dernière chose pour pas que ça dure trop longtemps pour 99 centimes j'ai trouvé cette petite boîte là je vous montrerai sur facebook vous avez fab scrap récup qui a pas longtemps a ouvert sa chaîne youtube pour nous montrer ce qu'elle récupérait pour venir faire des hublots voilà donc moi je les prix dans l'intention de faire un hublot avec ça donc ça demande il faut le recouvrir voilà on met une image au fond et ça vous fait un hublot donc c'est pour ça que je les prises j'en ai trouvé qu'un mais bon je sais pas si j'en aurais pris deux ça reste quand même un euro donc ça monte vite un plus simple plus un mais bon j'en ai pris un voilà j'en ai pris un et puis voilà voilà j'ai fini mon petit holo nose j'essaye tout de suite après de vous faire un tuto que je trouve tout simplement parce que j'ai reçu un courrier de fabienne qui va se reconnaître donc une scrap amie qui m'a envoyé un petit courrier et je me suis dit oui mais il faut absolument que je leur fasse la vidéo avant que je parte en vacances et il faut que je leur mette rapidement donc je pense que je vous la fais là après et je vous la programme pour demain je vous en dis pas plus vous verrez je trouve son idée alors l'idée n'est pas de moi c'est de elle on l'avait réalisé il y a quelques temps ensemble en visio et là quand j'ai reçu sa carte j'ai dit bah non mais il faut que je leur fasse il faut que je leur fasse en vidéo donc voilà sur ce je vous fais des gros bisous parce qu'on est déjà à quasi 15 minutes et puis je vous dis à bientôt bisous je vous dis à bientôt